Le face-à-face est tendu entre les forces de l'ordre et les chasseurs dans cette rue de Rochefort. Portant à Brassard Orange, c'est le service d'ordre de la Gassona, le groupement des sauvaginiers de Nouvelle-Aquitaine. C'est comme cela que l'on appelle les chasseurs de gibier d'eau. Ils tentent de repousser d'autres chasseurs, les plus extrémistes, venus notamment de Normandie, qui eux veulent en découdre. Mais le dispositif des forces de l'ordre est impressionnant. 300 CRS, 200 policiers, des canons à eau en renfort auront finalement raison des esprits les plus chauds. Les chasseurs de leur côté étaient environ 2000 venus réclamer le droit de tirer loi en février, contrairement à une directive européenne qui fixe le terme de la chasse au 31 janvier. Pour eux, l'espèce n'est pas menacée. La population augmente d'année en année, ça fait plus de 10 ans qu'elle est en expansion. Il n'y a aucune raison d'arrêter à quelques jours, juste pour 10 jours en plus. Dans les années passées, les ministres de l'écologie avaient accordé des dérogations. Quelques jours de plus, cette fois Nicolas Hulot a refusé, d'où des slogans franchement hostiles. Hulot, 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 Hulot ! Ce que les chasseurs ne comprennent pas, c'est qu'on leur interdise la chasse, alors que dans des pays comme la Hollande, loi considérée comme nuisible aux cultures, fait selon l'objet de massacres de masse. Aujourd'hui, on nous a fait beaucoup de promesses. On nous a dit qu'effectivement, ce qu'on présentait comme étude biologiquement, scientifiquement, on pouvait chasser les oeufs en février, mais qu'on allait nous l'interdire à nous, et puis qu'on allait continuer à les gazer avec des méthodes que je qualifierais de peu ragoûtantes, gazage en particulier, dans des pays voisins. Plus généralement, les chasseurs ont tout simplement l'impression d'être sans cesse dans le viseur des gouvernements. On nous raccourcit les dates de plus en plus, et puis c'est une période qui est quand même favorable pour voir quelques oiseaux. De toute façon, ça se passe sur quelques mois, la chasse. Donc si on vous enlève tous les ans un petit peu plus, dix jours, dix jours, dix jours, il ne nous reste plus rien. Aujourd'hui, les chasseurs voulaient converger vers la ligue de protection des oiseaux. Ils n'ont pu le faire, le cadenassage du quartier était total. Ils se sont donné rendez-vous pour une nouvelle démonstration de force, la semaine prochaine, en Normandie cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada